Comme on pouvait s'y attendre, l'annonce des bêtes affectées par la fièvre afteuse a eu raison de l'engouement de nombreux mauriciens pour leur viande. Au marché central de Port-Louis, les boucheries étaient désertes ce matin. C'est le cas depuis quelques jours. Le nombre de bêtes abattues en août était de 1 259 contre 2 086 le mois dernier. La vente est bien divinée. Beaucoup de problèmes nous gagnent au travail. Je ne vais pas laisser la viande du tout. Et puis il y a un malade. Puis en tel, il y a environ 50 à 100. Mais bien divinée. Il y a un malade dans le bœuf. Il n'y a pas lesquels qu'on prend le bœuf sur l'Afrique. Pas la viande, non. Nous voulons des années en garantie qu'il nous voulons gagner, qu'il ne passe pas mes autorités. C'est un plaisir. C'est pas ce passeport. C'est normal. Mon pape a vu, c'est normal. Nous voulons manger, mais nous voulons connaître la qualité de manger. 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 Nous voulons connaître la pêche, la pêche, la pêche, la pêche. Malgré les appréhensions, certains clients tiennent à faire confiance à leur boucher habituel. Ces derniers les rassurent que toutes les vérifications ont été faites par des autorités compétentes. La Mauritius Smith Authority délivre un certificat qui autorise la vente des viandes propres à la consommation. À partir du 1er août, quand on finit l'épidémie, la vente est diminuée. Bon, nous voulons dire que la vente est diminuée par 20%. À la MMA, nous avons envie d'assurer le public, la population, qui, à partir du 1er août, ne peuvent faire l'abattage aux 15 animaux qui sortent sur Rodrigue, même s'ils n'arrivent dans Maurice 6 mois avant. Ils ne peuvent pas rentrer dans l'abattoir. Et, par contre, nous pouvons faire l'abattage aux animaux locaux. Mais avant que ces animaux-là soient au-dessus dans la ferme, ils devraient être certifiés par une vétérinaire. C'est à ce moment-là qu'ils sont capables de transport des animaux-là. Et une fois que ces animaux-là arrivent au l'abattoir, nous avons un vétérinaire. C'est-à-dire qu'il y a trois vétérinaires qui travaillent au l'abattoir tous les jours. Il y a une pour chaque section des animaux-là avant qu'ils fassent l'abattage. Et ensuite, après l'abattage, faire un deuxième test post-mortem. C'est après ça qu'ils avaient la capacité de sortir l'abattoir. 90% de la viande qui l'ont brancée, c'est les animaux qui sortent sur l'Afrique. Et peut-être 10% ou peut-être moins qu'ils sont les animaux locaux. Avec l'épidémie, la fièvre afeteuse, et surtout pour savoir une région qui est affectée, va aller dépré-tester la cure. En consultation avec le ministère de l'Agro-Industrie, on peut faire provision pour un habitant de cette région-là, amener d'autres animaux et faire l'abattage dans l'abattoir. Alors le prix normal, c'est 17,60, mais je suis en consultation avec le ministère de l'Agro-Industrie et de la sécurité alimentaire pour fixer un meilleur prix. Tout le monde a eu aussi. Qui est le bœuf, qui est le cabri, qui est le mouton, qui est le pauvre, qui travaille sur l'abattoir central. Il y a un certificat qui nous a montré. Et nous, nous-mêmes, il y a un certificat médical. Nous, c'est le public qui a eu un analyse sain. 100%. Vous êtes consommés avec peine à crainte du tout. 15h, c'est habituellement l'heure de pointe pour Jean-Claude. Arrivé ce matin, ces viandes porcines n'ont pas trouvé preneur aujourd'hui. Il y a une baisseur au moins 50-60%. Ces bouchers prennent leur mal en patience et ne comptent pas baisser les bras, avec l'espoir que demain sera un autre jour. C'est parti. Merci. Merci. Merci.